La Fédération Camonnais de Football a refusé d'octroyer la licence CAF à Bamboutos pour deux raisons. La première, c'est que le club ne disposerait pas d'équipes jeunes. Un argument que le Mise en Cause conteste en rappelant qu'il a participé à trois éditions de l'EisterCop, la compétition réservée au centre de formation organisée par l'école de football Boisson du Cameroun chaque année pendant les vacances de Pâques. Voilà les licences en ligne de Bamboutos que nous avons soumises et que l'AfricaFoot a décidé de ne pas traiter pour nous nuire. C'est là, avec les dates, vous allez prendre le temps de parcourir. Donc, c'était un faux problème pour bloquer Bamboutos. La deuxième raison mise en avant par l'AfricaFoot pour ne pas attribuer la licence CAF au vice-champion du Cameroun, c'est qu'il l'a désaéré de salaire à l'endroit de plusieurs de ses actuels et anciens joueurs. Une autre thèse que l'accusé balaie d'un revêt de la main. « Et puis, Bamboutos devait être notifié trois mois avant, dans le cas où on ne payait pas des joueurs, ce qui n'a pas été fait. Mais malgré cela, nous nous sommes rapprochés de la SINAPO, où nous avons fait des réunions. Et nous avons sorti tous les dossiers en instance, même les dossiers qui n'étaient pas encore jugés. Nous avons appelé ces joueurs, nous avons réglé toutes les situations. Tous ces joueurs, nous avons les signatures, les décharges d'argent qu'ils ont tous perçus au niveau de Bamboutos. Que voici, au moment où vous auriez également les copies, si vous en avez besoin. Tous ces joueurs ont déchargé. Par ailleurs, les Mangouaboy affirment que lors de leurs différentes réunions avec la commission des dérivants des licences, le point portant sur les erreurs des salaires n'a jamais été abordé. Que ce dernier point n'a été mis en avant qu'à la dernière minute pour leur nuit. Ils ajoutent que la fédération leur reproche de ne pas payer les salaires des joueurs, alors qu'elle-même leur doit énormément d'argent. Après la dernière assemblée, après l'Assemblée générale de la fédération, il y a un document qui avait été mentionné, que Bamboutos a perçu les dus de la finale de la Coupe du Cameroun. J'interpelle M. le Président de la Fédération Camerounais de football que dans mes virements, je n'ai jamais reçu un 5 francs de la part de la Fédération Camerounais de football, ainsi qu'en concerne la finale de la Coupe du Cameroun. Je n'ai jamais reçu 5 francs de la Supercourt. Les subventions de l'Afrique à foot, je les ai eues. Je ne peux pas vous mentir que je n'ai pas eu sa série malhonnête. J'ai eu 33 millions de l'Afrique à foot. Au jour d'aujourd'hui, Bamboutos réclame à la Fédération Camerounais de football, comme je disais tantôt. Un, la dernière subvention sportive, année 2021-2022. Deux, la 1 500 000 de la Coupe du Cameroun, parce qu'on a apporté le choisi MCN pour l'échauffement. On a écrit, maintes fois, on n'a jamais reçu réponse. Trois, comme je disais tantôt, la prime malheureuse de la finale de la Coupe du Cameroun. Je n'ai jamais eu. Quatre, dernière transubvention, 2022-2023. Je n'ai pas reçu dans mes caisses. Cinq, c'est 25 millions qu'on a brandi au Sardin Omnisport, Bamboutos, et deuxième au championnat de Ligue 1. On a brandi 25 millions. Je n'ai jamais reçu cinq francs. Cinq, ça c'est encore très grave, parce que ce n'est même pas la laine de Bamboutos. Il y a un million de meilleurs fans-clubs. Parce que quand je passe, on dit que grand-mère, vous mangez pour vous et vous mangez même pour nous. Actuellement exclu des préliminaires de la Coupe de la Confédération, le club aux millions de supporters affirme que la situation peut évoler favorablement ce vendredi, en cas de succès de sa requête auprès de la CAF. Au cas contraire, il promet de continuer de travailler pour se qualifier aux compétitions africaines les saisons suivantes.